Il ne faut pas croire que l'auteur d'un ouvrage est la personne qui est la mieux placée pour en parler, notamment lorsque cet ouvrage est déjà ancien dans sa production. Et encore, l'œuvre, à mon avis, à son indépendance par rapport à l'auteur, peut dépasser la pensée de l'auteur, ou en tout cas, peut être perçue de manière qui échappe à l'auteur. Et bien évidemment, c'est aussi vrai lorsque quelqu'un se réfère à un ouvrage, parce qu'il se réfère à cet ouvrage qui ne le connaît dans ses moindres recoins et dans ses moindres enjeux. Par conséquent, une lecture collective me paraît préférable et souhaitable. L'auteur doit être là éventuellement s'il est toujours en vie, mais il y a d'autres personnages qui doivent être là aussi, des lecteurs de toutes sortes, qui peuvent d'ailleurs confronter leur propre lecture. Et d'ailleurs, dans une soutenance de thèse, c'est un peu ce qui se passe aussi. Celui qui soutient une thèse devant un jury n'en maîtrise pas totalement, nécessairement, tous les aspects. Et il est bon que les membres du jury apportent leurs lumières et leurs éclairages respectifs. En ce qui me concerne, et il est vrai que l'informatique a facilité les choses, quand un auteur veut savoir où il a écrit telle chose, il peut interroger, utiliser une fonction recherche. De la même façon, quand un auteur veut ajouter quelque chose à son ouvrage, la fonction recherche peut également l'aider à trouver l'endroit où il doit faire cet ajout. C'est dire que, croire que quelqu'un qui a écrit un ouvrage en maîtrise totalement tous les aspects serait totalement utopique. Et de toute façon, comme je l'ai dit, parfois des gens qui sont extérieurs à un ouvrage, qui le découvrent, qui n'en sont pas les auteurs, peuvent apporter des éclairages qui échappent à la personne qui est l'auteur de l'ouvrage, ou en tout cas qui s'en présentent comme étant un tenant, un partisan, un lecteur. Donc vous aurez compris que l'idée que l'auteur est le seul maître à bord me paraît tout à fait excessive, parce que nous ne nous souvenons pas nécessairement de tout ce que nous avons écrit, de l'endroit où nous l'avons écrit, du contexte où nous l'avons écrit. Et, comme je disais tout à l'heure, à propos d'un autre ouvrage, « Pâques et prophéties d'écodage et influence », à propos de la poésie de Saint Malachy notamment, quand je relis cet ouvrage 15 ans plus tard, je pense que je le lis avec beaucoup de distance. Ce qui ne veut pas dire que je désapprouve les thèses en question, mais je ne les ai pas en mémoire, et en tout cas, je ne les maîtrise pas.